Voilà, comme je vous l'ai dit, nous ne sommes pas partis, nous sommes toujours avec notre rayon de soleil. Vous avez bien vu, M. Patrick Nérini, qui est une pointure en Guadeloupe. Et j'aurais aimé quand même que vous puissiez parler de cet homme à vos enfants. Il faut les faire connaître. C'est un homme qui a commencé à réveiller, c'est bien ça, réveiller, léver conscience en nous avec des, vous vous souvenez, il faisait des banderoles avec des phrases qui, quand on passait, on était jeune, en transport en commun, nous, regardez ça, ces bêtises-là, au rond-point-miquel, tout le monde, tout le monde, léver conscience. Et sans le connaître, moi, je prenais des phrases, j'écrivais quelques fois ces phrases, mais c'est nous-mêmes générationnel, mais il y a beaucoup plus vite, et c'est tous ces mounassas qui font que, si on joue, on le guadeloupéen, commencez à prendre pitié à pitié, prendre conscience. Et si on dit, il n'y a pas cette vidéo, il y a une de ces phrases à émettre à côté, commencez à réfléchir, eh bien, mounassas n'est qu'à faire mon gros mensonge. Eh bien, nous allons voir ce deuxième aspect de son association, parce qu'il prend plaisir à nous dire que la culture, ce n'est pas uniquement, ce n'est pas, comment dire, uniquement les livres, la danse, etc. Il nous parle aussi de cette culture CAPABE. Alors, Patrick Nérini, voulez-vous que nous puissions parler de CAPABE, que nous voyons à l'antenne, au dos de votre T-shirt ? Eh bien, revenez-nous. Je me viens. Donc, CAPABE, en fait, c'est la suite de Noyau. Ce sera la suite, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une association que je veux donner, offrir au peuple, donc je n'y serai pas, je n'y serai pas. Je veux, nous tenons en fait, bon, à Noyau, à offrir cette association au peuple, ce concept. CAPABE, c'est commerçant, c'est agriculteur, pêcheur, artisan et bureautique. Et tout ça, des bénévoles qu'on fait. Et en fait, on voulait commencer en fait par la base. La base, c'est les anciens, c'est-à-dire que l'intermédiaire entre les très anciens et les anciens, donc voilà, l'intermédiaire, c'est les jeunes seniors. Et les jeunes seniors, ce sont des personnes retraitées qui sont libérées en fait de toute obligation, qui n'ont plus de patron, qui n'ont plus d'obligation, etc. Ils n'ont plus de timing, de machin, fait le manèvre, couruie pas là, couruie pas là. Donc, ils sont beaucoup plus posés, comme dirait notre ami Frédéric Ménade, le danseur, celui qui avait fait le clip sirop de Jocène Berroir. Alors, papi posé, c'est comme ça qu'on a un petit truc là, comme ça, sur le parcours sportif à l'OICIS, qu'en fait, papi posé. Et papi posé, qu'en fait, c'est-à-dire que ça ne veut pas dire papi qui fait rien. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une transmission. Donc, nous avons beaucoup plus de temps en fait, pour pouvoir offrir notre connaissance, notre savoir à la jeunesse. Parce que je ne vois vraiment pas comment tu peux savoir, en fait, alors que tu es peut-être au cinquième étage ou au dixième étage, tu ne sais pas du tout ce qui se passe au rez-de-chaussée et tu ne sais pas du tout comment ont été faites les fondations. Et d'ailleurs, M. Sapoti disait l'autre jour, en fait, qu'il parlait de Karl Marx. Et il parlait de la structure et de la superstructure. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que Karl Marx, c'est un petit peu comme quand on dit, par exemple, Moi, quand tu es à la dacha, bon, par exemple, la dacha, tout le monde connaît la dacha, en fait, à la place du Gosier. Quand la houle emporte la mer, emporte le sable, il reste la structure. Tu vois, les grosses pierres, les grosses roches qui sont en bas, là, elles sont encore là, elles ne bougent pas. C'est immuable. Ça, c'est la structure. Et M. Sapoti l'avait dit, en fait, d'ailleurs, il a cité Karl Marx, ce n'est pas la superstructure qui fait un pays, qui construit un pays. C'est la structure. Et la structure, c'est quoi ? C'est la culture. C'est la culture, c'est quelque chose d'immuable, c'est quelque chose qui ne doit pas bouger. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un à la tête, par exemple, du pays, il n'a pas le droit de bouger la structure. Il ne peut pas. D'accord ? La structure reste la structure. Jean Nouguié, Jean Nouga Cuit de Manger, Jean Nouga Dansé, Jean Nouga Joué Muzique, Jean Nouga Joué Gouka, Jean Nouga Ceci. Ça, c'est la structure de la Guadeloupe. Et ça, ça ne peut pas bouger. Alors, donc, on est en train de parler de culture. Et puis, en fait, la culture, la culture, et bien voilà, il paraîtrait en fait que la culture soit uniquement l'artistique. Non, la culture n'est pas l'artistique, sinon, la preuve, on a un centre des arts et de la culture. Et de la culture. Ah ben, ça veut dire qu'on a dit deux fois le même. C'est parce que, non, ou alors, c'est parce qu'ils se rendent compte que nous avons cette structure et puis nous avons là. Absolument. Donc, la culture englobe tout ce que nous sommes. Oui, c'est sûr. Et ça, tu vas le faire évoluer. Tu vas rajouter un étage, deux étages, trois étages, mais la base. Oui, c'est vrai. Et si tu ne connais pas la base, comment tu peux construire, tu as un immeuble, par exemple, qui fait, je ne sais pas moi, deux étages. Comment tu fais ça pour savoir que tu peux rajouter trois étages, quatre étages dessus ? Si tu ne connais pas la base. Donc, voilà. Réflexion, réflexion, ça c'est des petits Wachika Vauillet qui a s'y met en tête en eau. Et il a toujours fait comme ça. Nous allons passer quand même à l'importance de notre rencontre de cet après-midi. Vous avez une manifestation. Voilà. Donc, la pointe à vélo. La pointe à vélo, c'est le 7 décembre. Bon, le 7 décembre, c'est, on met la rue, on va mettre uniquement pour l'instant, on va mettre uniquement la rue Frébaud en piétonne et cycle. Je ne comprends pas, Patrick. Pourquoi toujours la rue Frébaud ? Vous en avez une nausière, vous en avez... Mais pourquoi toujours la rue Frébaud ? Mais je suis habité pour expliquer ça parce que, bon, peut-être qu'à l'issue de l'émission, peut-être qu'en fait, finalement, on décidera de prendre la rue nausière et la rue chère. C'est-à-dire qu'en fait, là, on a pris l'axe de la rue Frébaud. C'était prévu la pointe. La pointe. Donc, la pointe, c'est jusqu'à le fond logier, c'est le chemin neuf. Il y a des jeunes qui font des choses extraordinaires. À chemin neuf, il y aura planté magie. Et là, on passait là le soir, on ressentit l'eau d'elle-là. Mon Dieu, il y aura planté des... Oh là 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 là, c'est formidable. À chemin neuf. Donc, c'est pour ça, l'on attendre la rue Frébaud, c'est toujours... Donc, on prend la rue Frébaud, pourquoi ? On reprend la rue Frébaud, pourquoi ? Parce qu'on va mettre des îlots de gros cas. Des îlots de gros cas à chaque point de rue. D'accord ? Est-ce que ces mounakilala, qui a la rue Frébaud là, n'ont buté à faire de ça ? Parce que l'on a gardé la rue Frébaud, voilà, quoi. C'est-à-dire qu'on voudrait faire des t-shirts, en fait, pour que les commerçants puissent vendre des t-shirts vélo, puisqu'on vend des t-shirts partout, Bob Marley, etc. Mais pourquoi on ne vendrait pas des t-shirts partout, vélo ? Pourquoi on ne vendrait pas des t-shirts partout, je ne sais pas, moi, Germain Calyx ? Donc, tant qu'à faire, ils sont là, ils vendent des t-shirts. Et vous leur donnez cette animation. Cette possibilité-là, en fait, de vendre des t-shirts, en fait, finalement. Et voilà, donc, intéresser les commerçants de Pointe-à-Pitre, et à partir de ce moment-là, élargir. Peut-être que la Pointe-à-Vélo, peut-être, prendra de l'importance. On a fait déjà une première manifestation en 2019, où on a posé la plaque en présence du fils de Vélo, en 2019, le 7 décembre. Et en 2015, on avait mis une plaque sur la tombe de Vélo, d'accord ? Qui expliquait, justement, ce que Vélo disait en 1963, quand il était au Théâtre des Champs-Élysées. Franchement, si vous avez un moment, d'accord ? Jetez un coup d'œil sur Internet, d'accord, sur Google, s'il vous plaît. Regardez ce que c'est que le Théâtre des Champs-Élysées. C'est un endroit où il y a de l'étenture, c'est de l'or, c'est un endroit, mais vraiment, mais un truc, mais inimaginable, c'est immense. Comment vous pouvez expliquer que Vélo, en 1963, jouait au Théâtre des Champs-Élysées ? D'accord ? Avec Mme Adeline, la briscante. Comment ça se fait que Vélo a pu finir comme ça en Guadeloupe ? Comment ça se fait que Lélin est dans cet état-là ? Je viens de le voir encore tout à l'heure. Comment expliquer, puisque nous parlons de culture, si on parle de culture, parlons de culture. Alors moi, il y a des amis, des amis, frères de Vélo, de très anciens, qui m'avaient confié en fait que Vélo a commis le crime de monter dans un avion. Et il n'était pas député, il n'était pas médecin, il n'était pas instituteur. Qu'est-ce qu'il était pour monter dans un avion ? Et pour aller à Champs-Élysées, à d'autres tournements à Champs-Élysées. Voilà, un vélo monté dans un avion. Donc voilà, et d'ailleurs, Roro, d'ailleurs, qu'on appelait Roro Kaka, qui travaillait dans les tinettes municipales, montait dans un avion aussi. Et même Mme Adeline l'a mariée aussi. En fait, il a rencontré une femme et elle a organisé les noces. Donc à partir de ce moment-là, Komaroro et Vélo, qu'a joué Groka, qu'a monté dans un avion. Donc on n'a pas appris. Donc résultat, il y a beaucoup de... Et nous sommes en 63, nous, parce que c'est pas si vieux qu'il s'est. Absolument, oui, mais d'accord, mais ça fait quand même 60 ans bientôt. Donc ce qui veut dire... Mais oui, mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire 60 ans bientôt. Non, je parle de pas en temps humain, je parle pas en temps humain, je parle en temps culturel. Non, mais quand on dit 60 ans. Non, mais moi je vais les avoir bientôt. Donc voilà, j'essaie de faire rétro-pédale. Maintenant, on a un quart d'heure. Donc voilà, la pointe à vélo pour pouvoir mettre des artisans, des agriculteurs, des agro-transformateurs. Si vous avez des artisans, des agriculteurs, des agro-transformateurs qui ont une petite tente, en fait, qui veulent exposer, le stand est gratuit. Un petit chapiteau, quelque chose ? Un petit chapiteau, le stand est gratuit. Tout ce qu'on demande, autant que possible, c'est que vous puissiez amener des tambouillés, que vous puissiez participer, que ce soit véritablement... Mais si on n'a pas de tambouillés, par exemple, il y a une artiste qui voudrait se faire connaître, profiter... Mais si un artiste veut se faire connaître, si un artiste veut vendre ses disques, qu'il vienne à la rue Frébo, à ce moment-là, mais il s'installe, on va mettre des îlots, machin, on a déjà demandé à Anzala, on a demandé à Ricozac, on a demandé à Machin. Tous les artistes, ça sont Ato, Rosan, Monza, toutes les personnes qui ont envie de vendre, parce qu'il paraît que ça ne se vend pas beaucoup, actuellement, les disques, surtout les disques à gros cas. Donc, à partir de là, c'est le moment. Par contre, nous voulons faire une veillée de Noël. Nous voulons que ça se termine en veillée de Noël, ça ne va pas se terminer trop tard, mais quoi qu'il en soit, on voudrait autant que possible que ce soit une veillée de Noël, parce que mon rêve... Mais qu'est-ce que vous appelez, veillée de Noël, chanter Noël ou veillée de Noël ? Mais que ce soit chanter Noël, peut-être, pourquoi pas, mais quoi qu'il en soit, qu'il y ait une veillée de Noël au cas. Ok. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de veillée de Noël au cas, on m'a dit, oh, qui putain, putain, machin, panissa, putain, machin, donc Benzo m'a dit, mais lis, il toujours met des gros cas, il a donné 68 morceaux à Casica. Voilà, ok, j'en ai parlé avec Eric Nabajot, j'en ai parlé avec un certain nombre de personnes, moi-même, l'enlève et là, aux abîmes, mon Dieu, mais on a fait des... j'ai vu des trucs, mais c'est... Mais une veillée de Noël au cas avec Siac, mais à Saint-Troze, à Capester, c'est toujours encore, c'est toujours encore, il y a des endroits, en fait, il y a encore des veillées de Noël. Non, mais il y a des gens qui vont je viens des vezes, on est là, on est là que nous réagissons. Et l'accordéon, accordéon. Accordéon. Alors, nous grandions son appel. Ah, et voilà, ça c'est Raphaël. Alors, s'ils ont qu'écoute delimida, ces diffusions-là, c'est pour le 7 décembre, nous, pour quoi, au mois de décembre, donc je savais que j'en ai tant, criez, Patrick, bon nom numéro. 06 90, je vais le redonner à la fin, 06 90 92 03 48. Ou quoi qu'il y ait moins à 17 soirs, à minuit, ce n'est pas un problème à 17 matin, à 3h de matin, je réponds. Si je n'ai pas à répondre, voyons le message pour moi, mais quoi qu'il en soit, voyons le message écrit, parce que bon, ma messagerie est saturée, mais je préfère, parce que je ne consulte pas vraiment la messagerie, mais quoi qu'il en soit, voyons le message écrit, dis-moi comme ça, ou qu'on est au monde qui a joué, s'il y a quoi au monde qui a joué, qui a joué, gros cas, gros cas de Noël, Mounkini, chanson de Noël, Mounkini, l'accordéon, Mounkini, harmonica aussi, d'accord, d'ailleurs, M. Bellini, d'ailleurs, mais il n'y a pas que M. Bellini, il y a encore, Mouni, Mouna, flûte, etc. J'aimerais bien, autant que possible, que ce soit véritablement à pointe à pitre, que ce soit une première, et pour l'anniversaire de la naissance de vélo, parce que ce n'est pas l'anniversaire de la mort de vélo, c'est vrai que pour la mort de vélo, t'es ni en l'eau, 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 donc en fait, quand tu veux avoir un financier, bon, mais le financier voit qu'il y a du monde, il y a beaucoup de monde, donc à la limite, il a envie de mettre de l'argent, c'est publicitaire pour lui. Mais la naissance de vélo, il y avait la mère de vélo, il y avait l'infirmière, et puis il y avait quoi ? Le vélo est arrivé après. Donc ça, en fait, ce n'est pas commercialement, ce n'est pas commercial. Or, nous, à Noaillot, on ne fait pas du commercial. Nous n'avons pas fait commercial, nous n'avons pas des subventions. Il y a beaucoup de gens qui nous l'ont déjà énormément reproché. Nous n'avons pas des subventions. C'est chaque moune qu'on peut dire, Patrick Saint-Éloi, qui pour moi, véritablement, peut-être un jour nous ne savons, qu'il y a Patrick Saint-Éloi, qu'il y a Sergius Geoffroy et qu'il y a Patrick Saint-Éloi, qu'il y a Lélin. Et à partir de là, nous ne savons pas. Parce que Patrick Saint-Éloi, de chaque moune qu'il fait, il y a un peu fait. Il y a un peu fait. Et tout le monde s'affombitait. Tout le monde s'affombitait, s'il voulait. Parce que tout est une question de vouloir. Donc, aidez-nous. Rapprochez-vous de nous, en fait, qu'on puisse faire une belle fête, que ce soit quelque chose quand même ordonné, bien organisé, que ce soit quelque chose de propre, mais avec un petit côté quand même spontané. Parce que toutes les manifestations qu'on a faites, ça a toujours été spontané. L'anniversaire de Lélin, l'année dernière, le 30 octobre aussi, ça a été spontané. Tu sais qu'on a eu pratiquement 40 tambouillés. On a eu pratiquement l'anniversaire de Lélin qui était en distanciel. Les gens ne savaient même pas où ça se passait. Il y a des gens qui pensaient que c'était à la place de la Victoire. Ça passait derrière le Centre des Arts. Donc, en face de chez Lélin. Et l'année dernière, je suis resté à l'écoute auquel j'étais assidu. 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 J'ai éteint ma radio. Et on a pratiquement toutes ces tambouillées qui jouaient là. Donc, ces gens-là, c'est qu'il y avait là. On a rappelé que le 7 décembre, il y a vraiment souhaité qu'il y avait une fête en l'entour. Et les gens qui ont joué tous ces instruments-là, nous tenions avant là. Ils tenions au baptême. C'était ça. Et les gens qui ont une chanson de Noël. Quantique- climbing. Et bien voilà. La base, la structure, le peuple. Mais c'est ça le nous en fait. Ce qu'on appelle peut-être à la limite l'arrière-pays. Parce que les communes, parce que c'est Madame Adeline qui a introduit le gros cas à Pointe-à-Pitre. Bon, les bourgeois que je salue, d'ailleurs l'Hélène c'est un bourgeois, les Michel Allais, etc. Ce sont des familles à Digatou, etc. Bon, tous ces gens-là, les bourgeois n'ont pas été tellement acceptés. Donc de voir leur fils aller jouer du brocade... Mais tu sais que quand tu dis bourgeois, c'était quoi ? C'est-à-dire qu'ils étaient dans le bourg, ils étaient à la campagne. Disons qu'un bourgeois, c'était plutôt des gens qui habitaient en ville, mais qui avaient balcon. D'accord ? Et Galta, et qui ténit balcon, et Nyanlo aussi, qui ténit balcon sur les boulevards, sur le grand boulevard. Donc, où Mme Balconne ? C'est vrai que Nouni un peu côté Lassa, et qui est très beau, en fait, qui est très joli. Moi, j'aime bien, moi. Nouni, machin, d'ailleurs, les Nabloups, les machins, Nouni posturons-nous, Guadeloupéens. Mais la Guadeloupéenne, je veux dire, bon, Nouni posturons-nous. Donc, je veux dire qu'il est temps, une bonne fois pour toutes, qu'on puisse comprendre qu'on peut jouer du Groka à Noël. Et que c'est quand même extraordinaire qu'on ne joue pas du Groka à Noël, dans les deux fêtes religieuses principales. Vous voyez, Groka ? Dans les deux fêtes religieuses, oui, mais d'accord, mais dans famille. Non, en Chanté Noël, en tout cas. Ben oui, mais Kassika, je te dis des 68 morceaux de Kassika et de Groka. Mais Groka, ça veut dire quoi ? C'est ça, c'est ça. Ça ne se fait peut-être pas en ville, mais ça se fait à la campagne. Jouer du tambo et peut-être jouer du Groka, ce n'est peut-être pas forcément la même chose. Non, mais il y a qu'à Chanté Noël. C'est peut-être pas le même type. Là, il y a qu'à Vigne, il y avait tout ça au Zilala, il y a qu'à Chanté Noël. Donc, il faut dire que peut-être nous, qui faisons de la campagne, nous, Nissa, Saint-Rosa, tout. Je sais qu'à Faux-Logier, il y aura fait, il y a fait beaucoup. Bon, je sais qu'à Capester-Bélo, moi-même aux Abîmes, je sais qu'à Saint-Rose, il y a des communes rurales. Mais j'aimerais bien, en tant que possible, que ça revienne véritablement en force, parce que toutes les personnes que j'ai contactées, il y a quand même quelques réticences. Alors, à côté de ça, on va aller très vite pour parler des jouets. Noël et Carême. Oui, et des jouets aussi que vous faites. Alors, donc, l'opération de jouets, en fait, c'est avec Katia Zaccaro. Katia Zaccaro, qui était spikrine, en fait, à l'époque, sur FR3 et sur l'ORTF. Donc, Katia Zaccaro, si vous avez la possibilité, peut-être, par exemple, on espère quand même des jouets traditionnels. Donc, si vous avez, donc, vous avez M. Chelsa, vous avez M. Kiko, etc. Donc, vous pouvez acheter un jouet, par exemple, je ne sais pas, vous pouvez mettre 10 euros, vous pouvez mettre 20 euros, 30 euros, on doit prendre 15 euros, on va mettre 15 euros. Mais c'est pour les enfants, c'est pour les enfants malades, et peut-être éventuellement aussi, les enfants des suspendus. Voilà, après, après, sur là, là, le monde dit que vous avez joué. Voilà, voilà, absolument. Donc, voilà, donc, pour les enfants malades, donc, ça sera aux deux, enfin, c'est, on est déjà là, aux deux rues de la République, c'est derrière le kiosque, en fait, la rue de la République, c'est là où il y a le pressing, en face du pressing de la République, en fait, de la rue de la République, derrière le kiosque sur la place de la Victoire. Voilà, donc, c'est Alex Adelaïde, que tout le monde connaît, en fait, vraiment un phénomène. Ça, c'est quelqu'un à rencontrer. C'est vraiment quelqu'un à rencontrer, Alex Adelaïde. Donc, deux rues de la République, voilà, et on a retrouvé Francis Coltin, qui nous a fait... Que nous embrassons. Que nous embrassons, qui nous a fait, voilà. C'est de près de moi. Donc, en tous les cas, merci beaucoup, nous avons tout dit. Les jouets, c'est M. Adelaïde derrière le kiosque, c'est ça ? Si vous avez des jouets chez... Madame Adelaïde, c'est Alexandra. Madame Adelaïde, pour acheter des petites choses. Non, pas pour acheter là, pas pour acheter là, ils achètent où ils veulent, mais quoi qu'il en soit, ils peuvent contacter M. Kiko, ils peuvent contacter M. Chelsea, etc. Il y a des gens qui fabriquent des jouets traditionnels. Il y a Agnone Karen, d'ailleurs, qui fait des jeux de cette famille, qui fait des choses très jolies, d'ailleurs. Oui, j'ai eu l'occasion de voir des jeux de cartes également, de chez nous, qui étaient fabriqués par des jouets. Bon, maintenant, on peut acheter ailleurs. Bon, je n'ai pas donné le nom, mais enfin, je sais que... Mais en fait, ces jouets, ils vous les emmènent. Quelque part, j'arrive, faisait 40% il n'y a pas longtemps. Alors, ils vous les emmènent, ces jouets ? Voilà, ils les amènent aux deux rues de la République, voilà. Voilà, vous emmenez les jouets. Si vous n'avez pas tout compris, s'il y a un petit souci, vous regardez la rediffusion, vous êtes sur ETV, nous avons notre replay sur www.etv.gp. Vous regardez l'émission, Raphaël, elle est où ? Elle est là, Raphaël. Et vous appelez M. Patrick Nerini au 06 90 92 03 48. Voilà. Portable 92 03 48. Merci d'avance. C'est pour les enfants malades. Et on essaie autant que possible quand même de soutenir quand même... Bon, je ne sais pas si ça va se faire, mais enfin, bon, on espère quand même pouvoir donner quelques jouets quand même aux enfants des suspendus. Très bien. Merci, en pile. Et puis, on salue quand même la famille de M. Oumotoundé. Oumotoundé, voilà. Je te remercie d'avoir apporté cette tenue. Merci beaucoup à toi. Mais ce n'est pas fini, on a encore plein de choses à dire et de temps en temps, on aura l'occasion de te recevoir ici dans cette émission. Merci, merci, merci à tous ceux qui nous ont écoutés, que nous ont suivis, pas bouger, continuez, gardez-nous, continuez, bon, nous font cela, en cas de vous autres toutes.